Donc c'est impressionnant cette conclusion, on parle de personnages célèbres, de personnages de foi très importants pour l'inspiration du peuple d'Israël, on parle de miracles, de fermer la bouche des lions, de ressusciter des morts, on a des récits dans l'Ancien Testament qui montrent la puissance de Dieu, qui montrent à quel point certains ont eu l'honneur de vivre la puissance de Dieu de manière miraculeuse, et ça a tout changé dans leur vie, ça a évidemment aussi tout changé pour ceux qui ont été témoins de ces choses-là, et on nous parle aussi. On termine avec d'autres ont été torturés à mort, d'autres refusèrent la délivrance afin d'être relevés de la mort et de parvenir à une vie meilleure, et après on insiste, on insiste, s'y est torturé, toutes les choses très très réjouissantes. Donc voilà, alors, on a déjà parlé d'une certaine manière de ces choses-là, on se dit parfois, ok, tu es prêt à recevoir les miracles de Dieu, et tu es prêt aussi à recevoir tout ce qui n'est pas miraculeux, tout ce qui tire un peu plus, même carrément plus, sur le bout de ton existence, sur les extrémités de ton existence, sur les limites de ton existence, les limites de tes capacités. Es-tu prêt à vivre le glorieux, mais es-tu prêt aussi à vivre tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui est, au final, un signe d'échec ? Et en fait, moi j'ai vraiment entendu en lisant cette fin d'Hébreu 11, ce passage, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est vraiment ce que dit Dieu en fait à son peuple, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et toute l'histoire du peuple chrétien, du peuple même avant que l'Église naisse avec notre Seigneur, toute notre histoire finalement, c'est d'être surpris par Dieu. Notre histoire est d'être bouleversé par Dieu. Notre histoire est d'être confronté dans nos intelligences, dans nos désirs, dans nos attentes. Et si ce n'est pas le cas, c'est surprenant. Ça peut arriver qu'il y ait des phases comme ça dans la vie où on a l'impression que tout glisse, qu'on est en résonance avec le Saint-Esprit, etc. Ça peut arriver, heureusement, ça arrive. Mais globalement, il y a toujours ce moment où il va dire « Attends, stop, là tu t'éloignes, tu n'es plus dans mes pensées. Là, il va falloir que je te remontre et que je te reconfronte pour que tu puisses à nouveau comprendre mes pensées. Il va falloir que je te repositionne, que je te réaxe, en fait. » Et en fait, il y a aussi une sorte de... Moi, je l'ai pris comme un exercice spirituel personnel, en fait, que je reprends en pleine poire en fait en lisant ça. S'attendre à Dieu, c'est être capable, être prêt à crucifier nos propres attentes. S'attendre à Dieu, c'est pas juste « Je m'attends à Dieu, je m'attends à ce qu'il fasse un miracle dans ma vie. » C'est être prêt à crucifier nos propres attentes, nos idées de comment Dieu va intervenir, nos idées de comment il va faire. L'éclat peut glorifier Dieu, ouais. Les actions éclatantes peuvent glorifier Dieu et l'épreuve peut glorifier Dieu. Alors, l'éclat. On commence vraiment avec ça, on commence avec l'éclat. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, c'est toujours un éclat qui est très relatif. On nous parle de... Oui, oui, reste un petit peu là sur les personnes. On commence avec l'exemple de tous ces personnages qui ont eu des œuvres miraculeuses. Comme si, en fait, le caractère miraculeux et prestigieux de leurs œuvres était la seule chose à retenir. Ce n'est pas le cas. Regardez bien les noms de ces personnes. En fait, il s'est axé là, sur la période des juges. Et c'est assez intéressant qu'il ait choisi, notamment cette période-là. Gédéon, Samson, etc. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, mais tous ces hommes qui sont cités en exemple-là, c'est toujours dans des périodes tristes, en fait. Des périodes où le peuple s'est égaré dans l'idolâtrie, s'est égaré loin de la volonté de Dieu. Des périodes de perte de sens, des périodes où on se cherche. Des périodes assez tristes, en fait, assez difficiles. Et Dieu a choisi des hommes qui ne sont pas des pros de la foi, pas toujours. Il a choisi des hommes qui ne sont pas des exemples de moralité. Et il en a fait quelque chose. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Ce n'est pas qu'il a dit, regardez, ceci est un modèle. Il faut faire exactement comme lui. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Notre Seigneur ne fait pas comme ça, en fait. Ce serait trop facile. Si on regardait l'Église et qu'on avait ça, on n'aurait aucune faute morale. On aurait une Église exemplaire. Dieu ne fait pas ça. C'est étonnant quand même. Moi, ça m'a questionné. De me dire, pourtant, moi, j'avais envie d'être un exemple de moralité. J'avais envie. Et on m'a dit, mais c'est important. Et je continue de le croire. Je continue de croire que, de toute façon, quoi que tu fasses, il faut que tu tendes au meilleur de Dieu. Mais je suis... Moi, je ne sais pas, vous avez encore lu les nouvelles, là, un petit peu, de l'Église, ces derniers temps ? Non, mais il y a encore des catastrophes, là, en perspective, là, enfin, en termes d'annonce, de pédophilie, de machin, truc. J'en peux plus, moi. Je vous avoue, j'en peux plus. Je me dis, mais, pfff, j'ai honte. J'ai honte. Et en fait, je regarde ça et je vois que Dieu réussit à toujours tirer gloire malgré les personnes qui l'utilisent. Il réussit cette chose incroyable de toujours nous attirer à lui, quand même. De toujours attirer son peuple à lui, de toujours élever notre regard, de toujours cultiver notre besoin, cette dépendance que nous avons de lui, ce besoin vital que nous avons de nous accrocher à son cœur. Et c'est incroyable. Gédéon, Gédéon, c'est un gars, il était fortiche comme tout, Dieu va le voir. Il lui dit, t'es fort, va avec la force que tu as. Il dit, euh... D'abord, il commence à se plaindre, il dit, « Oui, mais si Dieu est avec nous, comment ça se fait qu'il y a tant d'épreuves ? Mais moi, je suis le plus petit de ma famille. Il est lâche, il est fort comme tout. » J'imagine un gros bonhomme, tu sais, qui est en train de faire des métiers d'homme. Non, non. Je n'ai regardé personne. Non, mais il y a tous les regards qui se sont tournés, ça ne se fait pas, ça. Non, mais ça... Non, mais je parle de Gédéon, hein. Gédéon. Gédéon, en fait, il dit, non, mais pas moi, je suis le plus petit. Je ne vais pas être capable. Il se sent. Il est lâche, ouais. Mais il sait qu'il n'est pas capable par lui-même. Il sait qu'il n'est pas capable par lui-même. Il sait qu'il est totalement dépendant de Dieu. Il y a Barak, on nous parle de Barak juste après. Barak, il se lit. C'est quand même pas évident, en fait, Barak. Il se lit, je vous invite à regarder, parce que si vous ne voyez plus vraiment les histoires, je ne vais pas tout raconter, parce que sinon on en aura pour trois heures et demie, mais d'aller regarder les histoires. Barak, en fait, il est dans une crise majeure du peuple d'Israël, et puis il se lit au jugement d'une femme, Déborah. Et il se lit à son jugement. Il se lit même à sa gouvernance, à son caractère de chien. chef guerrier, en fait. Alors que c'est lui, normalement. C'est lui qui est censé. Mais il se lit au jugement de Déborah. Parce qu'il sait que la gloire de Dieu est plus importante. La victoire du peuple d'Israël au nom de l'Éternel est plus importante que son honneur. Et Déborah lui dira, il faudra que tu saches que cette victoire sera accordée à une femme. Et il se lit pourtant. Et c'est lui qui est cité. C'est étonnant. Il crucifie son égo parce qu'il est capable de se dire, j'en ai rien à faire, qu'on me prenne pour celui qui n'a pas su juger. Je regarde celle qui est capable de faire quelque chose, je me lis à elle. Et voilà, l'important, c'est que le plan de l'Éternel s'accomplisse. Samson, c'est un gars qui est en combat toute sa vie entre ses fantasmes, entre ses besoins, son désir charnel, ses passions pour les femmes. Il est en combat permanent entre sa passion et une passion qui le rend idiot en plus. Vraiment, quand on lit, franchement, il fait des erreurs, mais de débutants. Un combat entre ses passions et l'exercice de son ministère, qui est quand même un ministère d'une onction, d'une portée, un truc incroyable, un truc où on se dit, mais franchement, ça se mérite quand même. Et toute sa vie est en combat. Mais il donne le dernier mot à Dieu. Et il va jusqu'au bout de sa vie, et il offre sa vie pour que Dieu gagne. Jephthé, c'est un fils de prostituée. J'ai été poli, hein. C'est un fils de prostituée. Et Jephthé, pourtant, il s'accroche à la fidélité de Dieu. Il s'accroche à la fidélité de Dieu. C'est quelqu'un qui, au cœur de sa condition, parce que c'est quand même dur à porter, au cœur de sa condition, comprend que la seule chose qui peut le sauver, c'est la fidélité de Dieu. David, on connaît, c'est ce petit berger qui a attendu patiemment le temps de l'éternel, qui a rien hâté, qui a toujours été, qui a attendu le moment où le Seigneur va agir, qui n'a jamais extirpé les occasions pour proclamer sa gloire. Vous voyez, qui a patienté. Ce petit berger qui n'a pas été pressé, qu'on le reconnaisse comme plus qu'un petit berger. Vous voyez ce que je veux dire. Samuel, c'est ce garçon qui, grâce à sa pureté, grâce à son humilité, c'est le seul écoutant de Dieu, c'est le seul qui entend la voix de Dieu dans une période où plus personne n'entend la voix de Dieu. C'est juste un petit gars qui a été offert par sa mère, parce que, voilà, et un petit gars qui, juste, a cette humilité de se dire « Je n'ai rien mérité, mais j'écoute la voix de Dieu. » En fait, ce qu'il y a à retenir dans tout ça, c'est qu'au milieu d'une période où tout le monde est pourri, grosso modo, au milieu de périodes où tout le monde est pourri, Dieu se débrouille. Dieu se débrouille toujours pour agir avec des gens qui sont issus de la fange. Ils ne sont pas extirpés de ce monde, enfin, ils ne sont pas hors de ce monde qui est pourri. Ils sont vraiment le produit de ça. Il prend des gens comme ça et il se débrouille pour agir avec ces gens-là. Parfois à peine meilleurs que les autres. Mais il fait ressortir dans leur vie, dans leur caractère, dans leur histoire, dans la manière dont lui va intervenir, des choses qui vont enseigner le peuple, des choses qui vont nous enseigner sur ses aspirations divines à lui. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on peut lire la vie de ces personnes grâce au Saint-Esprit en se disant « Ah, c'est là ! » C'est là que le Seigneur veut nous orienter, en fait. On ne va pas retenir leurs frasques, on ne va pas retenir là où ils ont péché. Enfin, si, ça peut nous servir d'avertissement, vous voyez ce que je veux dire ? Mais le Saint-Esprit va nous porter à regarder là où Dieu veut nous amener, en fait. Et c'est en combinant toutes ces choses-là qu'en fait, le Seigneur accomplit un miracle. Ce miracle incroyable que malgré des personnes qui ne sont vraiment pas parfaites, malgré des choses qui nous choquent, qui nous scandalisent, malgré ça, le Seigneur nous attire à lui. c'est ça le miracle, c'est ça le miracle, en fait. Moi, je suis parfois étonnée de voir des gens qui ont eu des ministères plein de miracles tomber d'une manière vile. Je me dis « Waouh ! » Mais en fait, Dieu ne veut pas que je retienne ça. Enfin, si, en tout cas, juste pour me dire « Fais attention, peut-être. » Ça, c'est clair. Ça, je le prends comme ça, en tout cas pour moi. Mais en tout cas, je me dis « Mais focalise-toi sur ce que le Seigneur a voulu t'enseigner. Focalise-toi sur ce que le Seigneur a voulu apporter dans ta vie à travers cette chose-là. » Il y avait quelqu'un qui me racontait qu'il avait été converti par un film. Un autre qui m'a dit qu'il avait été converti par une chanson qui s'appelle « Alléluia » de Jeff Cohen. Elle n'est franchement pas top. Quand tu regardes les paroles, c'est pas top. Je ne vais pas me dire « Bon, sa conversion, du coup, il y a peut-être des choses à revoir. » Vu que les paroles ne sont pas cachères, peut-être que... Ben non. L'important, c'est de savoir où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que le Saint-Esprit a utilisé quelques accords qui ont vibré avec son âme et juste ce mot d'Alléluia pour toucher son cœur ? Est-ce qu'il a utilisé ça pour, comme une petite clé, ouvrir son cœur ? Les voix de Dieu sont impénétrables, en fait. Les voix de Dieu sont tellement au-dessus de nos intelligences. Moi, c'est ça que je... C'est une des choses que je retiens de ce texte. Ce qu'il faut retenir, c'est pas juste les miracles, c'est d'abord ça. Dieu cherche à nous enseigner à travers des gens qui ont eu des ministères éclatants et en même temps des failles pour nous dire « Voilà, regardez où sont mes aspirations. » Ce qu'il faut retenir aussi, bien sûr, et ça, c'est quand même pas négligeable, je le rappelle, parce que parfois, on a tendance à l'oublier, c'est qu'au milieu des paysages complètement sombres et complètement pourris, Dieu se réserve le droit d'agir comme il veut et de manière surnaturelle s'il en a envie. Et c'est pas parce qu'on est dans une ère rationaliste et qu'on est dans une ère où on pense que « Voilà, on a fait le tour de ce qui est possible, que Dieu ne peut plus agir de cette manière-là. » Et je continue de penser que Dieu peut agir exactement de la même manière éclatante dans n'importe quelle situation. c'est hyper important pour notre foi parce que si on pense qu'en fait, ce n'était que pour le passé, que ça ne peut plus jamais arriver, là aussi, on retire à Dieu un pan de sa main, on retire à Dieu une des manières qu'il a pourtant d'agir. On lui retire la liberté d'agir comme il veut. Et en fait, pour moi, ce qui est important aussi, c'est, vous savez, parfois on juge nos époques, on juge nos sociétés, nos générations, combien de chrétiens, j'entends, qui jugent le monde et qui disent « Ah, de toute façon, je le sais, ce monde, cette époque est perdue. Cette époque est perdue. Ces gens-là, ils sont irratrapables, ils sont irrécupérables. » On peut juger notre époque. Et en fait, le Seigneur dit « Non, tu ne peux pas déclarer, toi, du haut de ton autorité, un paysage, un pays, un gouvernement, une époque comme étant abandonné de Dieu. Tu ne peux pas. parce que Dieu peut prendre son temps pour agir. C'est vrai. Il choisit son temps. Mais Dieu te dit « Crois en moi. Dieu te dit je peux agir dans ta vie. Si tu t'attaches à moi, je reviendrai vers toi. » On ne peut pas déclarer qui que ce soit et quoi que ce soit comme étant abandonné de Dieu. S'attendre à Dieu, c'est être prêt à, vous savez, à être confronté dans notre jugement de chrétien sachant aussi, parfois. notre jugement tellement facile un petit peu au-dessus du monde et c'est être prêt à être surpris par la manière d'agir de Dieu. Et moi, ça m'est arrivé en fait dans ma vie de foi d'être surpris qu'à telle personne que moi, je n'appréciais pas vraiment, il faut que je le dise et que je trouvais vraiment très vile de plein de manières, Dieu avait donné des miracles. Ça m'est arrivé. Donc quand j'ai lu ce texte, je me suis rappelé ces moments où je me suis dit mais en fait, j'ai estimé quelque part que cette personne ne méritait pas un miracle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même fou. On est capable de choses folles. Je ne sais pas, il n'y a peut-être que moins. Mais on est capable de choses folles. C'est incroyable. La deuxième des choses, c'est l'épreuve. L'épreuve. On en vient à ce changement de ton un peu soudain. Vous voyez, quand on lit ce texte, on parle des œuvres éclatantes, des gens qui ont été sauvés, des gens qui ont ressuscité et on nous parle de ceux qui n'ont pas ressuscité, de ceux qui ont été torturés. Et Dieu a aussi des manières d'agir beaucoup plus perturbantes que les actions éclatantes. Dans l'histoire du peuple de Dieu, il n'y a pas seulement des actions miraculeuses qui viennent confronter l'ennemi, il y a aussi des souffrances, des persécutions, il y a aussi des témoins qui sont incompris pendant plusieurs générations. J'ai juste envie de vous demander de vous souvenir la première fois que vous avez entendu parler de la croix. Voilà. Juste ça, parce que c'est quand même le centre de notre foi. Moi, je suis allée récemment avec Véra, avec tous mes enfants, en fait, dans un musée. J'ai pris trois jours en début de semaine. On est allés à Rouen. En fait, on a vu plein de belles œuvres de la Renaissance et tout ça. Et puis, j'avais Véra avec moi. Et puis, on passe devant les grands tableaux de Jésus en croix. Et Véra qui cherche vraiment à éviter le tableau, quoi. Elle ne veut pas voir ça. Je la vois avec son regard. Elle ne veut pas. Elle cherche des trucs. Et du coup, j'essaie de parler avec elle. Je vais lui dire « Tu sais ce que c'est ? Tu sais qui c'est ? » de lui expliquer. Elle dit « C'est Jésus. » Elle dit « Ouais, tu comprends ce qui se passe ? » « Non. » Et puis, elle attire mon attention sur autre chose. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas se confronter à ça. Et je me suis rappelée qu'en fait, c'est extrêmement dérangeant pour les enfants de se dire « Mais Jésus, c'est celui qu'on prie. » « Jésus, c'est celui qui répond à nos prières. » « C'est notre maître. » « C'est notre sauveur. » Ça, on le comprend très vite. Mais il est passé par là. Et comment ça s'est passé pour vous la première fois que vous vous êtes confrontés à la croix ? Et est-ce que ça ne vous est pas encore arrivé plusieurs fois dans votre vie d'être scandalisé, mais vraiment scandalisé dans vos pensées par ce mystère de la croix ? En fait, Dieu ne confronte pas seulement les ennemis du peuple de Dieu. Il confronte nous aussi. Il confronte le peuple de Dieu dans ses attentes, dans sa manière d'imaginer que Dieu va agir. Dieu confronte nous. Il nous confronte en interne dans nos pensées, dans nos logiques. Il nous montre comment on s'est laissé intoxiqué par des pensées du monde, par des désirs personnels de gloire et de puissance qui sont toujours là, ce genre de choses. Regardez un peu ce monde. Il nous dit quoi ? Encore aujourd'hui, on croit qu'on est dans une ère très moderne, à la pointe du progrès. Mais regardez au Japon, en Corée, mais même nous. Si tu n'es pas beau, tu as perdu. Si tu n'es pas beau, tu as perdu. Au Japon, il y a des gamines de 14 ans qui se font refaire le nez, qui se font teindre les cheveux. Quand ils vont dans un lycée, dans certains lycées, on leur donne comme feuille de route de ressembler à tout le monde. Si jamais tu as un truc génétique un petit peu spécial qui fait que tu es blonde ou qui fait que tu es albinos ou n'importe quoi, tu dois te teindre les cheveux pour ne surtout pas attirer le regard parce qu'il faut que tu sois dans un standard de beauté. Si tu as un défaut majeur, il faut que tu songes à le refaire parce que ça va attirer le regard, ça va déranger. Il y a quand même des choses complètement dingues dans ce monde. Et regardez, regardez sur quel CV on retient. Tu n'es pas beau, tu as perdu. Tu n'as pas réussi, tu es perdu. ça reste encore et toujours même dans une société qui a la pointe du progrès, ça reste des critères complètement basiques, primaires, villes qui règnent. On peut tromper n'importe qui, on peut tromper n'importe qui en disant que nous, ben non, ce n'est pas les apparences, machin, c'est complètement les apparences. Regardez les réseaux sociaux, ce n'est que la révélation du cœur de l'homme. Ça n'a jamais changé. Nos pensées, nos logiques, elles sont triviales et même celles des chrétiens, même celles des chrétiens, même celles des... Eh oui, on sait très bien qu'un groupe de louanges pour cartonner, il vaut mieux que la fille qui chante elle soit jolie. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de kilos en trop. On le sait, tout le monde le sait. La com, c'est ça. Donc Dieu vient confronter nos logiques encore et toujours. Après, il y a plus de subtilité que ça, mais ce monde nous dit toujours la même chose. Tu crois que tu mérites la gloire, tu crois que tu mérites la beauté, le confort, tu crois que tu mérites le bonheur. En fait, à travers tous ces témoins, Dieu nous dit, attends, ne déclare pas trop vite qui a perdu et qui a gagné quand tu regardes autour de toi. Ne déclare pas trop vite qui a perdu et qui a gagné parce que tu pourrais vraiment te tromper. Tu pourrais vraiment être intoxiqué par des viles pensées du monde qui sont toujours là et qui te rattrapent. Ne déclare pas trop vite qui a perdu et qui a gagné. Ne te prononce pas si facilement sur ceux que tu estimes gagnants ou perdants parce que ceux qui n'ont pas été sauvés dans cette vie, ils ont été sauvés pour une vie éternelle. C'est ce que nous dit le texte. Ceux qui ne sont pas ressuscités dans cette vie, ils sont ressuscités pour la vie éternelle. Ils ont cherché une récompense meilleure. Ils n'ont pas cherché la récompense de ce monde. Ils n'ont pas cherché le miracle en ce monde, la délivrance en ce monde. ils ont cherché la délivrance dans le royaume. C'est quand même un truc de fou. Et en fait, j'aimerais juste conclure sur ce dernier verset, ces deux derniers versets que je trouve absolument incroyables. C'est un peu la conclusion de tout ce qu'on a lu. Ça nous dit qu'en fait, on ne va pas revenir tous ensemble. On nous a parlé des œuvres éclatantes, des témoins que tout le monde reconnaît. On nous a parlé des épreuves absolument horribles. et on nous dit qu'en fait, ce qu'il importe, c'est que nous parvenions ensemble à l'objectif, que nous parvenions ensemble à la perfection. Ceux qui ont été exaucés, ceux qui ont souffert, ils ont pour point commun d'être tendus vers le but, d'être focalisés sur le Seigneur. Et c'est ça qui est magnifique. C'est de se dire, nous dans notre église, on a des récits qui sont extrêmement différents. On a des gens, je crois que c'est toi, Julien, qui avait parlé de la jalousie parfois. C'est vraiment stupide à quel point on regarde aussi bien le passé. On est jaloux d'une époque où on avait l'impression qu'il y avait plus de miracles. On peut être jaloux de tel ministère qui a l'air tellement plus béni, de telle personne qui a l'air de vivre tellement mieux les choses avec Dieu. C'est tellement stupide parce que nous parvenons tous ensemble à la perfection. Nous parvenons tous ensemble au même but, peu importe ce que nous avons vécu. Est-ce que nous sommes capables de nous dire si ma vie c'est plutôt la deuxième partie de ce texte, peu importe si j'arrive avec les autres à la perfection, peu importe si avec les autres on se retrouve dans le royaume et on mange ensemble à la table du Père. Est-ce qu'on est capable de se dire ça ? Je pense que c'est ça en fait la plus grande leçon qu'il y a à retenir pour aujourd'hui. Alors c'est aussi, ça confronte aussi nos fermetures d'esprit. Vous savez parfois que nos cours en chrétien sont tellement divers et variés en théologie, en mouvement, etc. À quel point à travers nos cours en théologie qu'on a pu fermer les choses, verrouiller des choses par-ci, par-là, aussi bien chez les calvinistes que chez les pentecôtistes que chez... Bref, parfois on verrouille des trucs et le Seigneur nous dit vous allez parvenir tous ensemble à la perfection, vous n'avez pas les mêmes vies, ne jugez pas trop vite, faites-moi confiance, recevez-moi, ne recevez pas vos logiques. Et c'est ça qui est incroyable. En fait, un récit, ce n'est jamais suffisant pour dire la mentalité de Dieu. Un ministère, ce n'est jamais suffisant, une époque, ce n'est jamais suffisant, une œuvre éclatante, ce n'est pas suffisant, une persécution, ce n'est pas suffisant. Il faut que tous ensemble, avec tous ces récits ensemble, nous parvenions à la perfection de Dieu. le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. C'est Jésus qui disait ça à Nicodème, parce que fondamentalement, nous devons être confrontés, nous devons être prêts à être confrontés en tout temps, à tout moment de notre existence, par la logique de Dieu. Je vous invite à la prière et à ce qu'on puisse ouvrir nos cœurs. Père éternel, Père éternel, merci parce que tu es infiniment au-dessus de toutes nos intelligences réunies et tu nous enseignes à travers différents récits, différents témoignages que nous n'avons jamais fait le tour de la question et nous n'avons jamais fait le tour de ton amour ni le tour de ta manière de voir et de ta manière d'agir. Nous avons besoin d'être constamment poussés par le vent de ton esprit dans des directions qu'on n'aurait pas pris par nous-mêmes. Alors, merci d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse être dirigé par le Saint-Esprit, qu'on puisse l'être entièrement, sans aucune résistance, sans aucun doute, sans aucune incertitude. Juste la certitude que tu es au bout et que si on découvre qu'on avait tort sur un truc, eh bien, c'est pas grave. Si on découvre qu'on s'était planté dans la manière dont on pensait que tu allais agir dans notre vie, mais c'est pas grave. Enseigne-nous que la seule chose qui importe, c'est d'être ouvert à la manière dont tu vas agir. La seule chose qui importe, c'est d'être prêt à reconnaître ta seigneurie. Inspire-nous de toutes ces personnes, tous ces témoins qui nous ont précédés pour nous montrer à quel point tu peux encore agir pour ce monde. tu es venu sauver ce qui était perdu. Alors, interdis-nous aussi de définir trop vite ce qui est définitivement impossible à sauver. Permets-nous au contraire de dire oui, nous sommes tous perdus. Nous sommes tous sauvés par Jésus-Christ. Je te demande maintenant le discernement aussi pour les uns et les autres pour regarder autour d'eux et pour se positionner en tant que témoin, d'être prêt à être dirigé pour agir comme toi tu l'entends, être prêt à semer des paroles, des actions, des attitudes, des prières dans la vie de ceux qui nous entourent dans ce monde. Oui, permets-nous d'être open, ouvert à ce que tu veux faire. Ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen.